On fait 7h-15h actuellement, petit déjeuner, déjeuner, boire un petit café, avec vos collègues, il n'y a pas de soucis. Il m'a dit c'est tout fermé. Non, non, il est ouvert, il est ouvert. Il faut l'engueuler, il faut lui dire. Allez au plaisir, bon appétit. Merci beaucoup, au revoir. Certaines personnes avaient encore un doute ce matin, mais le Canonica Swiss Chalet a bien réouvert depuis ce lundi 11 mai. On est très heureux de reprendre, toute l'équipe aussi est heureuse de reprendre. On a envoyé un message à tous nos collaborateurs pour savoir qui était disponible. On est 95% des personnes qui sont prêtes à venir travailler. Malheureusement, on n'a besoin que d'une personne le matin et en cuisine, une personne en salle. Et on commence gentiment comme ça avec les horaires en faisant 7h-15h et on verra par rapport aux demandes des clients. Mais c'est vraiment un grand plaisir de revivre et de surtout revoir tout le staff de GVA. Pour l'instant, ce restaurant est la seule surface commerciale à avoir décidé d'ouvrir au public. Toutes les mesures sanitaires étaient prêtes au petit matin pour accueillir les premiers clients. Afin de garder l'ambiance chaleureuse de l'établissement, toutes les tables sont restées en place, même celles où l'on n'a plus le droit de s'asseoir. On a respecté la distanciation sociale, qui veut dire qu'on a deux mètres d'écart entre chaque table. On a bien mis des petits marquages au sol pour bien marquer que les tables sont bloquées pour avoir les deux mètres. On a fait aussi des petites affiches pour mettre sur les tables parce qu'on ne voulait pas enlever toutes les tables. On préférait garder un certain style de vie pour ne pas qu'il n'y ait que les tables tous les deux mètres, sinon ça allait être trop vide. Jusqu'à 50 personnes peuvent prendre place dans la partie restaurant. Autrement, il y a aussi la vente à l'emporter. Alors 17 également, en carte de crédit. Les autres enseignes commerciales de l'aéroport préfèrent attendre avant de réouvrir. Le suisse chalet ne sera peut-être pas rentable pour l'instant, mais il souhaitait malgré tout être à disposition des employés et des quelques voyageurs. On a calculé, pour être rentable, c'est difficile à dire. Rentabilité, il faudrait qu'on a affaire à une quarantaine de personnes par jour pour être à peu près bien. Après, vraiment, le but principal, pour l'instant, ce n'est pas d'être rentable, c'est de redonner de la vie à l'aéroport. Et puis qu'il y a un semblant de vie qui revienne et tout reprenne son cours. Mais ça va être difficile, ça va être très long, je pense. Oui, ce sera long, mais le temps passe quand même plus vite quand on le partage avec ses amis et avec un bon repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada